et salut tout le monde allez j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce vlog aujourd'hui mercredi 5 juillet et oui on est de retour en toute honnêteté on devait pas jouer aujourd'hui et les 15 heures il est hyper tard 16h30 seulement on culpabiliser pas on se disait ça fait vraiment longtemps que vous avez pris dans le blog et comme on est en train de faire plein de trucs aujourd'hui du coup voilà on voulait vous le partager tout simplement non 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 voilà mais quitte à bloguer autant de vous voilà vous faire voir les choses qu'on travaille un petit peu plus c'est bon voilà concrète que quand on fait des petits trucs à droite et à gauche et puis des fois on se réveille on se décide de faire des travaux puis on arrête et on continue et on arrête des fois il n'y a pas intérêt à bloguer et du coup là voilà là j'ai au fil et j'ai fait non à côté de ça il faut qu'on leur fasse voir quand même quand même des progressions même si c'est comme dit au fil comme c'est un petit blog mais là on a plein de petits trucs à vous faire voir comme vous pouvez voir au fil et en train de rénover la fenêtre ce sera la future fenêtre de la buanderie enfin la fenêtre parce que les vitraux on les a reçus il ya plus d'un mois voilà un mois et demi un facile à du coup à chaque fois voilà à chaque fois on fait toujours plein de trucs entre deux et voilà il était temps de faire du coup voilà parce qu'on a reçu des doubles vitrages c'est du double vitrages qui s'adapte sur tes fenêtres en bois ça nous toutes les fenêtres en bois sont en bon état en bon état à repeindre et tout évidemment armée au goût du jour mais je dirais qu'elles sont pas pourri quoi voilà alors là du coup c'est de garder les statures en bois classique elle a tout poncé elle va tout poncer recto verso là il y avait un petit un petit bois un petit bois qui était juste ici ça à la sauter à va tour à ce que parce que non oui il fallait faire sauter je vais faire sauter parce que voilà et là en train de retirer tout le mastic tout le joint pour garder je sais pas si vous allez voir comme il faut mais pour regarder la petite encoche là et en fin de compte on va on a fait des verres sur mesure en double vitrage double vitrage double vitrage et en fin de compte et il faudra encassé dessus et fixer directement voilà il ya encore beaucoup de boulot mais au moins ça c'est fait autre chose qu'on est du boulot oui 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 nous on s'est rénové des fenêtres en pvc comme à rien je serais tombé j'ai recherché une fenêtre sauf que là on a trois voilà on a bien non mais c'est dû à retaper c'est plus de boulot à retaper qu'à mettre 19 9 tu as juste à démonter et remettre et qu'en barre en neuf les anciennes fenêtres qu'on avait fait dans notre ancienne maison en neuf on mettait qu'une demi-heure une demi-heure montée démonter on démonter tout on donnait un coup de propre ont remonté en une demi-heure c'était fait on préfère les gens tout ça mais dans une demi-heure on arrive à les faire autre chose luca est en train de nous faire du coup vous avez vu en la nouvelle voiture vous l'avez déjà fait voir dans les précédents vlogs est en train de dépolir les phares parce que en façon je sais pas si vous voyez trop la différence entre le droit et le gauche mais du coup on est en train de dépolir tout ça parce que franchement les phares avant était vraiment jaunâtre et niveau visibilité j'avais quand même un doute du coup on est en train de les dépolir et non d'ici on voit pas trop mais franchement il a fait déjà celui ci qui est un kit qu'on a acheté sur internet et il ya la petite bourre sur les produits le papier à poncer tout ça il ya plusieurs étapes mais c'est long à faire mais c'est assez long à faire aussi tu as combien d'étapes à faire 7 ou 8 étapes alors du coup c'est assez long à faire mais du coup bah voilà le cas entre guillemets elle kiffe faire ça il aime bien alors du coup je vais dire c'est pas bon pas le jeu non plus et au moins il nous donne un coup de main autre chose du coup pour non on va faire un long monologue comme on dit je vais vous faire voir le potager on a avancé dans le potager depuis lundi là on a repris des travaux aussi ça part dans tous les sens je vous le dis tout de suite on a repris un petit peu les travaux dans la buanderie parce que pour le petit historique des deux dernières semaines on avait attaqué la buanderie et après la scène dernière on a émis stand by tout là tous les travaux tout simplement c'est que vous êtes au courant on fait partie du comité des fêtes de notre village et on organisait déjà il ya quinze jours on a fait un vide grenier et là on organisait le week-end dernier le brandon le brandon c'est le feu de la saint-jean et le brandon c'est plus une fête espagnol d'après ce que j'ai compris c'est un grand tronc d'arbre qu'on met au milieu de la c'était de la cour de la mairie il faisait huit mètres de haut et défendu défendu dans le sens de la hauteur et il est paillé et on met le feu c'est une tradition ici c'est de la saint-jean et on fait un repas quand c'est comme ça et là le comité des fêtes on avait décidé de faire un cochon à la broche on a fait un assiette en entrée melon ou zambon cochon à la broche petit pomme de terre sautée et pâle tarte aux pommes boules de glace du coup c'est beaucoup 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 de boulot on a eu 90 personnes inscrits au repas on a fait un petit peu de snack à côté si on a investi dans les frites et les plantes chat du coup on a fait un peu de de snack à côté et on a tenu le bar également et du coup c'était beaucoup 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 de boulot au niveau préparation ce que sachant que dans le comité des fêtes on est une dizaine du coup on n'est vraiment pas nombreux et il y avait toute une logistique de d'aller faire les courses et chercher des boissons d'aller chercher le cochon qui était à plus d'une heure de route d'aller chercher la grosse rôtissoire enfin voilà il y a énormément énormément de boue énormément de préparation c'est pour ça qu'on a aimé en stand-by toute la semaine dernière les travaux voilà là on rattache cette semaine mais entre deux comme le beau temps est entre guillemets revenu depuis huit dix jours du coup on s'occupe aussi un peu du jardin je vous fais voir ça tout de suite je suis content puisque cette année franchement le jardin ressemble plus à quelque chose que l'année dernière et j'avais peur en début de en début de saison ce que ça n'avait pas poussé avec la pluie puis les températures qui étaient assez basses et là du coup d'un coup tout ça bouge regardez moi ça voilà voilà on a en plein chantier parce que là du coup au fil et on avait marre que je débroussaille à chaque fois entre les allées c'était chiant puis on a débroussaillé en peine alors du coup on a demandé aux copains et voilà c'était chiant parce qu'il fait au niveau des allées l'herbe repoussée enfin c'était le bordel du coup elle a décidé de mettre du géotextile et puis après on va voilà on va mettre du carton du paillage entre deux on va voir un petit peu ce qu'on va faire pour éviter que les herbes poussent et le potager poussent ça pousse de partout regardez moi ça je suis trop trop content ici on a un petit pied de basilic là on a des tomates qui poussent des salades qui poussent et regardez les pieds de tomates celui ci il est aussi grand que moi et bah par exemple je touche du bois mais voilà ça pousse ça pousse ça pousse je suis hyper content et on en a six à huit pieds ici là bas ça pousse ici aussi et puis là bas j'en ai remis deux pieds puis j'en ai remis ici aussi ici on a notre pied d'artichaut qui pousse là on a de l'aubergine voilà je sais que c'est des salades qui montent entre deux c'est des fraises qu'on avait récupéré les dernières on vous dit on voulait les reprendre et du coup ça ça repousse on est super content et des salades entre deux voilà les salades qui poussent c'est normal ils montrent c'est parce que arrivé à un moment vous allez voir ça va faire des fleurs et ça va nous faire des graines et c'est ce qu'on se sert pour l'année prochaine pour faire des semis voilà alors ça c'est salade là vont servir à faire les semis ici ça c'était des petits ratés de la serre mais comme il fait beau du coup on va voir un petit peu si ça pousse c'était les petits pieds de courgettes qui repousse là on a deux pieds de tomate et là les tout bébés là c'est du brocoli alors on va voir maintenant que le temps est revenu au bout on va voir si ça pousse ici on a les haricots alors les haricots avec le mauvais temps ils ont pas trop trop poussé mais je pense qu'on va arriver à se faire au moins une poêlée d'haricots verts on en a parti par là on est dans deux carrés différents on va voir un petit peu ça pareil c'est un poireau qui est monté après on va récupérer les graines au niveau des fleurs les œillets d'âme pour la petite histoire c'est les œillets d'âme de l'année dernière on avait mis deux trois pieds moi je m'en sers pour éviter des pucerons au niveau de mes tomates au niveau des salades tout ça et ça marche cette année j'en ai pas même au niveau de mon pied de d'artichaut d'habitude c'est bourré de pucerons et là vous voyez il y en a pas et du coup l'année dernière on avait laissé comme ça puis on a laissé tout en friche et là et là ça repousse de partout ça repoussait même entre les allées alors du coup j'ai arraché toutes les pousses et je les ai plantés à droite et à gauche j'ai pas acheté un pied d'œillets d'inde cette année et j'en ai partout dans le jardin partout ici j'en ai aussi là vous vous envoyez juste ici là bas il y en a aussi et j'en ai mis sur les rebords des fenêtres à la maison alors pour vous dire qu'il y en a vraiment partout ici du coup on a les artichauts le concombre qui commence à pas mal pousser il avait du mal à pousser aussi avec le mauvais temps mais là d'un coup ça pousse de jour en jour juste ici on a les petits marrons tout au bout on a une courgette là on a deux pieds de poivron là je viens juste de les pousser alors pareil avec le mauvais temps ça n'avait pas poussé j'ai dit ah bah toi crevé c'était les pieds de melon et puis de pastèque et voilà avec le beau temps ça revient alors on va laisser pousser on aura peut-être du melon et de la pastèque tardif normalement c'est plus tôt que ça mais voilà on a un autre petit poivron là ça il faut que j'ai des herbes à vous voyez avant alors du coup avec les bruxelles ça fait comme ça avant et c'est comme ça maintenant alors franchement c'est quand même plus agréable ici les pieds de pommes de terre on va laisser encore pousser parce qu'on va à quelques unes mais ils sont petites du coup comme c'était une variété tardive je vais laisser encore en place ici on a encore des pieds de tomates entre deux voilà comme vous pouvez voir il ya de la salade il ya les oeillets d'un de toujours et du coup la salade il n'y a pas de puce fond il n'y a rien dedans là on a une rangée de haricots verts et à faire vraiment que j'ai cueille parce qu'ils vont être trop gros on va pouvoir faire une belle preuve les haricots verts au bout j'ai de la salade encore et ici voilà on revient sur sur la salade que je vous ai dit et on a encore des pieds à pousser ça c'est les gourmands je vais essayer je les ai mis dans une bouteille d'eau normalement ça refait des racines là j'ai des pieds de tomates pareil à replanter ça c'est tout ce qui était resté en friche comme ça puis que comme il faisait mauvais j'ai tout laissé en barquette du coup je vais essayer de les remettre en terre on verra ce que ça donne franchement les fraises alors ici pareil les oeillets d'inde je les ai laissés à l'intérieur mais du coup comme il faisait froid enfin ça n'a pas trop poussé j'ai fait les semis c'est les seuls semis que j'ai fait mais en fin de compte je ne les ai pas utilisés comme ça poussé dans le jardin du coup je les garde là et puis je les remettrai alors ça c'est ce qu'on appelle les gourmands des salades vous savez les les tiges qui poussent aux pieds qui épuisent un peu les pieds du coup je les ai pris puis je les ai mis machinalement alors j'ai vu hier voilà j'ai mis machinalement dans la terre et je les ai humidifié voilà du coup je vais pas l'arracher mais j'ai vu hier voilà oui des racines qui poussent alors du coup ça va me refaire certainement des pieds de tomate on va tenter on va tenter et puis là voilà là c'est là c'est la catastrophe j'ai des petits artichauts du coup à repenter je vais voir si ça pousse et ici du coup avec le manque de soleil j'avais mis des pieds de courgettes du coup j'en ai tant racheté ce matin mais ils ont pas trop trop poussé on verra ce que ça donne je vais vous faire voir aussi je sais pas si vous allez voir là nos nouveaux habitants voilà on les a mis dehors depuis hier nos petites poules ils vont avoir maintenant deux mois et du coup on a décidé depuis hier de les sortir et dès qu'il fait mauvais ou dès qu'il pleut et la nuit enfin quand ils sont enfermés dans leur petite cabane là mais ils sont bien dehors ils sont toutes contentes et là c'est le premier jour officiel qu'ils sortent qu'ils sortent à l'extérieur du coup ça pousse ça pousse bon et puis il y a une de mon côté moi j'ai commencé à faire la muanderie j'ai commencé à faire je sais pas si vous voyez un peu la peinture je vais vous faire voir ça tout de suite début de semaine regardez j'ai réussi à tombe tout le terrain je sais pas si ça donne comme il faut j'ai réussi à tombe tout le terrain de ce côté et sur le côté et franchement j'ai été content parce que ça a commencé à ressembler franchement rien oui non pas de béni non tu as déjà mangé un c'est bon non si tu as mangé un c'est bon un vrai bouton un vrai bouton ah oui deux biscuits il a cru que c'était deux beignets et peut-être un troisième non 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 un béni c'est un béni tu vas voir que je te fasse un café je finis mon petit coin à moi je refais voir même temps puis ce qu'on se prend le café ça marche allez je vous prends avec moi directement vous faire voir regardez ce que je vous disais tout à l'heure enfin c'était désolé d'inde j'ai fait ça et le retour aussi de l'autre côté et les capucines en parlant des désormais c'est tout ce que j'ai récupéré des graines de l'année dernière du coup si vous en avez vous attendez que la tige sèche vous récupérez les graines vous les mettez dans une enveloppe et l'année d'après vous les semez et ça repousse mais ça repousse franchement nickel de chez nickel avec la bionnerie vous fait voir ça allez je vous prends dans le grand angle ça a bien changé par rapport à la dernière fois là je suis en train de mettre un coup de peinture on va faire ce mur là et ce mur là en peinture et je pense que je vais faire ce retour là du coup par rapport à la dernière fois on a passé tous nos tuyaux d'eau voilà vous inquiétez pas il faut que je coupe à ras c'est l'évacuation pour le lave linge ça c'est le lavabo qu'on va voir ici avec l'eau chaude et l'eau froide ça c'est les deux prises qui sont à bonne distance par rapport à l'arrivée d'eau et j'ai fait un coffrage directement comme je vous expliquais pour cacher les tuyaux et que les machines voilà soit pas dans le vide comme c'est vont être bien claqués contre mur ils vont pas bouger on a fait un petit renfoncement comme ça pour mettre le cumulus juste ici on a acheté ce qu'il faut pour mettre un rideau un peu de la même couleur que de la peinture comme ça ça va finir là et puis là je pense que la barre là je pense que je vais le mettre en couleur bois tout simplement c'est qu'on va voir un plan de travail comme ça en retour en angle couleur bois on va avoir une crédence qui va être couleur bois et juste ici alors tout ça c'est pour ça que ça va rester comme ça puisqu'il y aura la crédence qui va être collée dessus et juste ici on va avoir une tablette alors ça ça fait 10 cm je pense que je vais faire une tablette de 15 cm qu'on va mettre juste ici comme ça on pourra poser des choses dessus et puis après on mettra des cadres des choses des choses comme ça il faut encore que je branche ma lumière que je trouve le bon le bon truc voilà dans le prochain jeu vous verrez certainement la buanderie finie ou du moins bien avancé ce que j'ai encore le seul à faire à mais je suis assez content parce que ça avance quand même pas mal là je finis un mot au moins mon premier ou mon deuxième mur pour dire au moins il sera propre et puis et puis voilà et puis après là ici je ferai du blanc là j'ai pas mis du papier exprès parce que on pense qu'on ne savait être caché par le comme ça put ça va être caché par la crédence qui va arriver à hauteur ici jusque jusqu'au niveau de la prise du coup voilà vous voyez pas l'intérêt de de m'embêter à faire des trucs là-dessous voilà puis après oui là je suis en train de remarquer juste ici il faudrait que je trouve une baguette à mettre et puis voilà c'est à peu près tout je vous regarde les filles qui sont en train de jouer vous les voyez pas mais ils sont en train de jouer ils sont en train de faire du vélo autour autour de la maison voilà hier comme je vous disais j'ai réussi à tombe toute cette partie là j'ai débroussaillé tout contre les murets et contre les murets c'est propre bon là il faudrait que je vire juste de l'autre côté et la semaine dernière on a réussi à faire le grand terrain encore ici franchement alors là il faudrait juste que je passe un bout de débroussaille sur le gros tas là-bas puisque c'est les débranchages des souches mais le terrain franchement devient propre et des bambous je sais pas si vous allez voir mais nos bambous poussent hyper bien on les a planté l'année dernière ils poussent hyper bien voilà voilà comme vous pouvez voir le temps c'est que ça en ce moment le temps est hyper couvert franchement franchement vous voyez le temps c'est tout gris c'est tout gris c'est tout gris bon allez c'est moi qui vous reprend il est dans un état je suis toute blanche voilà j'ai pas fait de peinture donc rassurez vous j'ai pas mis de toni très bon voilà mais ça craint ni rien c'est que du ponçage voilà donc je suis toute cracrache de poussiéreux donc là j'attends que maïlou a libéré la douche pour y aller puis je vais me rhabiller direct derrière parce que j'ai une réunion ce soir alors les copines vont peut-être me dire allez c'est bon en pyjama c'est peut-être pas c'est peut-être un petit peu mal venu et c'est sûr que c'est mal venu je vous montre pas je suis oublié parce qu'il est tout nu sale gosse bon moi j'ai fini de décaper toute ma fenêtre enfin pas décaper mais de tout qu'on fait les coins les recoins et les recoins et les recoins et ça prend un ton de dingue pour prendre un ton de dingue pourquoi tu as défait des gonds parce que j'ai défait des gonds parce que je veux les décaper et les peindre en noir parce que oui je suis perfectionniste on ne se refait pas chérie il fait pas ça parce que ça me saoule moi je les protège mais je les reprends après moi je les protège mais comme la dernière fois ça a fait des coulures que moi ça a bavé donc c'est pour ça je préfère démonter quoi d'autre quoi d'autre moi j'ai fait l'aparture j'aurais fait voir du coup tu l'as remontré l'avancée de la buanderie on vient d'ordonner à manger aux poules les filles ont galéré pour entrer les poules et du coup ils n'ont pas encore l'habitude de rentrer dans leur cabane et puis qu'ils font encore jour il y en a un ils passent sous la cabane sous la palette le plus petit c'était trop grand c'est le temps qu'ils prennent le coup ils commencent à prendre l'habitude de la cabane n'est pas de l'environnement de la cabane donc voilà ça va se faire au fil des jours de toute façon même quand tu as des nouvelles poules généralement on était obligé de courir les trois poules en général quand tu as des nouvelles poules elles suivent le mouvement des anciennes même pas les dernières on était obligé de courir pour les enfermer ça c'est plus toi qui l'as géré je suis toute poussiéreuse ça gratte bref on va clôturer le vlog là ouais parce que après toi ta réunion après cette rock'n'roll on va pas avoir grand chose ouais on a du linge bon j'en avais fait déjà hier non je l'avais pas pris sur ce on va clôturer le vlog juste là on vous fait des gros bisous j'espère que ce vlog vous aura plu même s'il risque d'être très petit mais on n'a pas et puis et puis bah on vous dit à très bientôt ciao ciao